Musique Jean-François Piège, qui est toujours habillé le dimanche, comment s'habille-t-il le septième jour ? Je m'habille, j'espère, comme tous les jours, c'est-à-dire bien, et peut-être un petit peu plus, moins chemise, un peu plus polo. Une musique pour le dimanche, un son, une chanson spécifique au dimanche ? Avant, on aurait pu dire ça, maintenant, avec les applications, les iPods, tout ça, on se limite, tout est dans le téléphone, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Allez, le dîner de Benabar. Une recette du dimanche ? Obligatoirement, une recette de ma femme, parce que je trouve que c'est le truc, la chose qui me touche le plus, de ma femme ou de ma maman. Si c'était de ma maman, ce serait des tomates farcies, et si c'était une recette de ma femme, ça serait une volaille cuite dans du riz, avec oignons, tomates, c'est vraiment sublime. Accompagné de ? En fait, c'est un plat, c'est une volaille coupée en morceaux, rôtie, avec quelques oignons, des gousses d'ail, une branche de thym, des glaces et vins blancs, quelques tomates, un peu de piment d'Espelette. On mouille au bouillon, on fait cuire un petit peu, et on mouille avec beaucoup de bouillon, et on verse le riz dedans, tout cuit, ensemble. Donc, le riz a le goût de la volaille, la volaille a un peu le goût du riz, et servir ça avec un ermitage de chez Jean-Louis-Chef, le dimanche, moi je me régale. Les dimanches de votre enfance ? Repas de famille, c'est vraiment l'image que j'ai. On est en dehors de Paris ? On est en dehors de Paris, on est à Valence, et je pense que c'est plus ma grand-mère qui faisait à manger. J'avais la chance d'avoir un grand-père et une grand-mère, le grand-père qui allait aux champignons, qui ramassait des escargots, qui allait à la pêche, qui ramassait des fraises, des bois sauvages, qui m'a créé un peu mon patrimoine gustatif, et ma grand-mère qui nous faisait des îles flottantes, qui nous faisait des bœufs carottes, des choses comme ça. Et ça, c'était incroyable. Et c'est de là que naît éventuellement une passion ? Je pense que ce n'est pas au hasard, ce n'est pas comme ça que ça arrive. C'est parce qu'on est dans un cocon et que ce cocon vous a amené à vivre des choses. Et à un moment donné, vu qu'on a donné à manger à cet environnement-là, au propre comme au figuré, quand je disais « donner à manger », c'était physique et intellectuel, ça a créé quelque chose en moi. Moi, j'ai un souvenir de ma grand-mère qui faisait des pots de conserve, parce qu'on achetait des fruits fruits, on allait à la conserverie, et on mangeait ces mirabels ou ces cerises en conserve, qui étaient juste incroyables. C'était tout simple pourtant. Donc il vous reste de ça, un parfum, une odeur et une passion, c'est ça en gros ? Oui, et même de la nostalgie. Pourtant, je suis anti-nostalgique, mais je pense que c'est vraiment des moments précieux et rares.